M. Lombahi, Mme Rosemine, d'abord je veux vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez Alexandra. Si tu es une personne de nature très calme, tu vas la voir réservée si tu ne la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait. C'est une personne tellement généreuse. C'est une belle âme. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici à Trois-Rivières même? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada. Je vais acheter une voiture au Canada. Je vais apprendre à conduire. Je vais avoir mon permis de conduire. Je vais acheter ma voiture de la couleur bleu, noire ou blanche. Elle rêvait vivre au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK. Qui était dans sa chambre. Comme un journal interne. Un journal, voilà. On s'en bloque. Elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires. Tout, tout. Elle écrivait en fait. Tous, tous. Son vrai, elle, où elle s'est retrouvée seule. C'est la seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications. C'est des prières. C'est des rêves de sa vie. C'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité. Et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça, ça passe par-dessus tout. L'étudier ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le fait. On n'est pas en train de festuger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on vira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non et non catégorie. Et non catégorique. Je parle avec Alexandra lundi. Lundi, c'est le mercredi, on n'a pas eu ces nouvelles. De quoi vont-nous parler le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi. Quand tu vas veiller. Quelqu'un qui est désespéré, qui peut partir. Qui voit son avenir rose. Il ne peut pas être désespéré. Papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans la société de télécommunications, comme toi, tu vois qu'ils sont en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la relation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien de nos mondes, nous convaincre qu'elle était désespérée, elle s'est suicidée, ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non ! Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment tellement triste. Mais Alex, je m'arrête à dire, ma fille. Reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du coeur dès le départ, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment qui est créé ? Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui. Ils ont été d'un apport très très important, très très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, ça ne m'atteint pas. J'ai déjà une douleur qui est comme si ça a mis une barrière, un mur dans mon coeur. Mais ce qui m'envoie de l'amour, ça m'atteint directement. 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 Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe. Voilà. Pour sa mémoire. C'est important. Pour sa mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était pas malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour Alexandra. Que la justice soit faite. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada